A vrai dire, je n'avais pas à l'origine l'idée de faire ce livre puisque ce qui m'est arrivé maintenant, ça va faire bientôt 30 ans en septembre et j'ai commencé à écrire quelques pages en 2007 et les quelques pages que j'ai écrites, elles tournaient autour de la question de la difficulté à dire ce que l'on pouvait avoir vécu et comme vous avez lu le livre, vous voyez que dans le livre, il est question parfois des mots, de la manière de dire les choses, etc. Donc j'ai commencé ainsi et puis il y a trois ans, j'ai repris l'écriture et je me suis dit qu'il fallait que je puisse décrire finalement ce que j'ai pu traverser et puis les sentiments qui m'avaient parcouru tout au long de cette année de reconstruction suite à ma chute. Donc voilà, c'était une idée très progressive et de petites touches qui finalement ont pris la forme d'un volume et un volume que j'ai proposé, je crois que le premier éditeur à qui je l'ai proposé a été les éditions Guérin. Bien, donc j'avais 29 ans à l'époque, donc j'avais passé un bel été à Gréppé. J'étais parti en particulier faire plusieurs voies au Saurier, à la Divona, avec Gérard Fiaski. Avec lui, j'avais un Gréper du Brouillen Somné. J'avais ouvert avec lui une voie à l'aiguille du Lausée et voilà, j'étais très en forme. Et là où on habitait à l'époque avec mon épouse à Gemnos, il y a une falaise qui s'appelle la Grande Galère et cette falaise, ça faisait un certain moment que j'ai lorgné dessus et je me suis dit que j'allais ouvrir une voie en partant du bas de cette falaise qui fait 120 mètres. Donc j'étais allé avec un ami et puis on avait commencé à faire les premiers mètres du bas puis il s'est avéré que c'était assez péteux et donc comme c'était le soir, on s'est dit qu'on y reviendrait. Le lendemain, j'y suis revenu, mais par le haut et puis j'ai jeté ma corde dans le vide juste pour l'explorer. Et mon but, c'était de descendre à rappel cette falaise et puis de voir ce qui était faisable et puis de revenir ensuite pour l'ouvrir du bas. Il se trouve qu'arrivée au milieu de la falaise en ayant fait un rappel de deux fois 80 mètres, au moment où j'ai essayé de rappeler mon rappel, eh bien, il était coincé. Je me suis dit que ce n'était pas très grave, que j'avais sorti par le haut. Donc j'ai été mon rappel d'un chante et puis d'un frustique, donc un double assurage, bien sûr de la manière dont je m'assurais. Et puis j'ai assuré tout cela, à penser du moins assurer tout cela, à mon moudrier avec deux mousquetons en position inversée. J'ai repris l'ascension et puis c'était une ascension qui était assez plaisante. Et à un moment, j'ai prouvé de la fatigue dans les bras, puis je me suis dit que j'allais me reposer au bout d'une trentaine de mètres. Je me suis assis dans le boudrier, puis à ce moment-là, au lieu que le boudrier me tienne, j'ai basculé dans le vide. Et puis après, c'est une espèce de grand noir, puisque le moment où je me suis réveillé, c'est en bas de la falaise, en contemplant le paysage qu'il y avait en face de moi et en voyant que ce paysage était magnifique. Vraiment, je me suis réveillé dans une espèce d'état de bien-être. Et j'ai mis du temps à réaliser que j'étais tombé, que ce qui m'arrivait n'était pas tout à fait normal. Pourquoi le titre de ce livre ? Eh bien, je suis croyant, et c'est à tel point croyant que je suis devenu diacre de l'Église catholique. Et ce n'est pas que je crois qu'un ange soit venu et que je vaille mieux qu'une autre personne, mais il a bien fallu m'expliquer à un moment ou à un autre pourquoi finalement j'étais arrivé vivant au pied de cette falaise et cette situation-là m'a fait penser au psaume 90 qui parle justement de l'ange qui aide l'homme à ce que la pierre heurte son pied. Et la question que je me suis posée, c'est de me dire pourquoi je n'étais pas mort. Et c'est une question qui m'a travaillé un moment de comprendre pour quelles raisons finalement j'étais resté en vie. Donc je ne dis pas que j'ai apporté une bonne réponse, mais en tout cas j'en formule une à la hauteur de ma croyance et de me dire que la vie a été plus forte à ce moment-là que la mort, bien que tout cela soit ou reste inexplicable. Est-ce que cet ange me suit encore ? C'est une vraie question théologique et spirituelle. je pense qu'il y a des anges gardiens pour chacun des hommes et est-ce que cet ange me suit encore ? Je suis convaincu en fait de la présence de Dieu dans ma vie, ça c'est une évidence, mais ça ne m'empêchera pas de mourir d'un accident ou ça ne m'empêchera pas d'avoir une vie qui soit plus facile que celle des autres. Mais en tout cas je crois, oui, qu'il y a une attention de Dieu pour chacun d'entre nous et je pense, oui, qu'il y a une attention particulière pour moi, mais ça ne signifie pas que je resterai plus en vie qu'un autre. Mais voilà. Ça dépend, ça dépend, j'allais dire, les croyances qui sont les nôtres. Je serai purement cartésien, je ne croirai pas en Dieu, je penserai que ce n'est qu'une question de chance. Effectivement, il y a toute une série d'événements qui sont alignés comme ça, qui ont permis que j'arrive vivant en bas. Je vais au-delà de cette interprétation de la chance puisque, en tout cas, le phénomène qui s'est passé a peut-être été dû à de la chance, mais ce qui en résulte de ce qui a grandi en moi, c'est une conviction de foi et n'est pas simplement une conviction rationnelle. Donc, tout ce qui a amené à ma survie a peut-être été de la chance, mais ce qu'ont produit ces événements-là, eh bien, c'est une conviction de foi. J'ai remonté très rapidement après parce que, comme lorsqu'on tombe de cheval, eh bien, il faut y remonter très rapidement après. quelques semaines après, je regrimpais, sans préhension. Et puis, oui, je me suis remis ensuite à faire de l'escalade, en particulier dans le voyant sommet où mes parents ont leur résidence, et dans les cerfs en particulier, tête d'aval, etc., dans les falaises d'altitude. et j'ai toujours continué à grimper. Ça a toujours été mon oxygène. Et étant à Dijon, eh bien, je grimpe tous les week-ends parce que c'est un besoin important d'avoir cette discipline de l'esprit, cette discipline du corps. Le réseau de la chute, ce sont des hypothèses. Au départ, quand je suis tombé, je pensais que c'était le rappel qui avait lâché. Donc, j'avais mis, planté deux pitons en haut et je me suis dit, alors que j'étais convaincu de les avoir bien plantés, que je ne sais pas par quel phénomène ils s'étaient arrachés ou que la cour de l'aide s'était cisaillée en bougeant le rappel. Je ne savais pas. Et c'est lorsque deux amis sont les récupérer mon matériel dans la falaise qu'ils ont vu, en fait, eh bien, que le prussique, le chunte que j'avais mis sur la corde était toujours en place sur la corde et que ce prussique et ce chunte se trouvaient à la moitié de la hauteur de la paroi qui faisait environ 120 mètres. Et lorsqu'ils l'ont dit à mon épouse et que mon épouse l'a dit, j'ai compris, que ce n'était pas une histoire d'arrachement, d'aissellement, pas une histoire de sisaillement de la corde, que c'était une histoire d'erreur de ma part, c'est-à-dire soit au moment où j'ai voulu rappeler les rappels et que j'ai installé les protections pour remonter sur la corde, je ne les ai pas attachées sur mon boudrier qui était plein de matériel pour pouvoir bien équiper la voie, ou soit les mousquetons inversés que j'ai mis dans les différents mouvements et puis avec les matériels que j'avais mis se sont ouverts. en tout cas, ça a été cette chute et la suite d'une erreur que j'ai commise moi. Oui, c'est ça, ça ne reste pas un mystère, mais bon, les collègues qui ont vu l'installation se sont dit que ce n'est pas possible, il a dû redescendre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire cette distance entre le sol et les poils de sécurité, mais non. Le souvenir que j'ai, c'est vraiment de basculer dans le vide et d'ailleurs je n'ai pas été marqué par une grande peur, c'est quelque chose qui est très étrange et on pourrait dire que c'est l'effroi qui a pu m'envahir et ce n'est pas tant l'effroi qu'un immense questionnement qui m'envahit et c'est le souvenir que j'en ai gardé. C'est une question lourde, surtout pour ceux qui perdent des êtres chers à montagne ou en escalade, en alpinisme ou en escalade. Pourquoi on meurt ? Parce que c'est un terrain qui est dangereux, qui est délité et puis sans faire de fautes on peut recevoir des pierres, glisser, partir avec une avalanche, etc. Du fait du terrain même, après on peut commettre des erreurs et je ne vois pas d'alpinistes ou de grimpeurs qui n'en fassent pas mais ces erreurs ne sont pas suivies des mêmes conséquences pour chacun d'entre nous. On peut se rattraper, on peut lorsqu'on glisse, on peut tomber sans se faire mal et puis je ne sais pas pourquoi certains d'entre nous se blessent ou meurent dans ces phénomènes et je suis confronté à la même étrangeté par rapport à ça c'est-à-dire que ce que je peux dire c'est ce que moi personnellement ça m'a inspiré comment ça m'a travaillé je ne dis pas que c'est une réponse universelle et ce que je crois aussi c'est que les personnes qui sont prudentes raisonnables lorsqu'elles s'engagent comme ce guide-là dans un milieu qui reste dangereux et en étant précautionneuse il y a une part de destin aussi dans l'accident qui survient et puis bien qu'il vous laisse en vie ou qu'il ne vous laisse pas en vie voilà pourquoi certains pourquoi pas d'autres c'est une question qui est c'est une autre question oui je ne sais pas je ne sais pas mais c'est ça c'est la hauteur qui a été estimée donc c'est il en faut beaucoup moins pour mourir bien évidemment mécaniquement on peut l'expliquer comme j'explique dans mon livre il y avait une petite vire avec un arbre l'arbre à une quinzaine de mètre dont la ramure a dû aussi enrayer ma chute mais puis un sol qui n'était pas un sol avec des roches mais qui était un sol caluteux très incliné avec une petite végétation dans toute une série de choses qui ont dû arrêter la chute ou nous protéger mais quand même mais quand même voilà c'est c'est très surprenant je suis sociologue oui oui alors c'est pour ça que dans le livre il y a une dimension sociologique mais en tout cas qui touche à ce qu'on appelle la philosophie du langage c'est à dire sur je ne parle pas de philosophie dans le livre pardon mais en tout cas c'est des outils qui ont pu me servir pour réfléchir sur le dire sur comment raconter quelque chose qui était indicible et sur ce que demande le travail des mots pour pouvoir dire les choses pour les rendre concrètes pour les rendre accessibles aux autres moi je n'ai pas particulièrement étudié la population des alpinistes mais par contre j'ai suffisamment navigué avec des compagnons de cordée pour voir quand même que il y a quand même une forme d'acceptation possible de la mort dans ceux qui pratiquent les sports dangereux on sait que c'est une éventualité qui peut arriver et c'est pas pour ça que ça sauf pour ceux qui ont une tendance un peu suicidaire mais c'est pas pour ça que ça la rend attrayante mais c'est plutôt qu'elle est attrayante malgré ça c'est à dire que le bénéfice le sur-bénéfice qu'on peut en tirer dans la construction de soi-même et des autres dans la contemplation dans la découverte du monde et des autres ce sur-bénéfice-là il vaut le coup qu'on prenne un certain nombre de risques et le risque signifie aussi la possibilité de la possibilité de mourir et je crois qu'effectivement en termes de sociologie j'allais dire que le monde de la montagne intègre la mort dans sa vie ou dans sa démarche et c'est sans doute beaucoup moins le cas d'un certain nombre de personnes qui vivent de manière j'allais dire plus ordinaire ou dans un milieu qui est moins risqué ou dans des activités moins risquées et donc sans aucun doute selon les populations il y a des rapports à la mort qui se trouvent être différents Oui je peux vous en dire quelques mots et ça me fait revenir à votre question initiale c'est pourquoi je l'ai écrit et je crois que je l'ai écrit aussi ce livre parce qu'à un moment j'avais besoin d'écrire autre chose que les articles scientifiques qui doivent obéir à des règles très strictes en fait en termes de rigueur de démonstration d'utilisation de concepts et je voulais sortir de ce cadre-là qui était par certains côtés un peu un peu asfixiants et en fait l'écriture de cet ouvrage il m'a libéré dans le sens où finalement j'ai pu dire un certain nombre de choses qui m'habitaient et pas simplement que je voyais que je devais analyser et ça m'a positionné sur un registre d'écriture qui est très différent de celui de l'écriture scientifique de l'écriture sociologique ça a été une vraie bouffée d'air frais c'est-à-dire de dire voilà je peux décrire le monde ou les sentiments ou les choses telles que je les vois et pour essayer de les faire percevoir par d'autres personnes et voilà c'est pour ça que je me suis lancé dans cette écriture et puis qui m'a passionné je crois vraiment que je vais continuer parce que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup étrangement oui quand même c'est je et puis j'allais dire derrière ce livre c'est je ne veux pas être très onctueux mais c'est aussi un acte de foi c'est-à-dire je dis ce en quoi je crois je ne dis jamais que j'ai raison je n'ai absolument pas cette prétention-là je dis ce en quoi je crois dans ce que je vis dans la vie et par exemple le dernier chapitre qui s'appelle l'œuvre de la vie c'est une réflexion sur la nécessité en fait d'avoir un regard qui soit pleinement ouvert à la vie quels que soient les événements négatifs ou les erreurs ou les manques que l'on peut vivre ou quels que soient les personnes aussi de mauvaises fréquentations que l'on peut croiser alors on ne sait pas toujours qu'elles sont de mauvaises fréquentations mais ça arrive tout le temps parce que le monde est comme ça mais voilà c'est un acte de foi et puis de foi envers la vie et pour dire que vraiment la vie est plus forte que tout il y a quelques amis chers à qui je l'ai donné à lire et à voir aussi d'ailleurs mais parce que je ne sais pas je voulais aller peut-être que je ne croyais pas à la réalité de la chose je ne sais pas j'ai laissé aller l'ouvrage jusqu'à sa sortie avant de vraiment commencer à en parler et ceux qui l'ont lu ont toujours eu des propos très encourageants par rapport à son contenu et oui alors est-ce que c'est parce que ce sont des proches ou des amis mais oui des propos très encourageants et maintenant qu'il sort je vois qu'il y a de la publicité qui est un peu fait à droite et à gauche et des amis commencent à me féliciter alors qu'ils n'ont même pas encore lu mais bon voilà je ne sais pas encore réellement quel sera l'écho du livre ou le retour que j'en aurais et j'ai trouvé ça assez émouvant parce que et ma femme qui l'a qui l'a regardé avec moi et trouvé ça aussi très émouvant parce que ça crée une forme d'extériorité par rapport à à ce que j'ai écrit et l'événement qui est assez touchant c'est-à-dire ça apprend vraiment une autre réalité quand c'est quelqu'un qui le lit qui le dit on sait que c'est soi et en même temps ça crée une distance qui est très touchante oui et puis comme elle lit très bien en plus ça a été voilà et ma femme m'a dit elle s'allait d'autant plus parce que elle a été la personne qui m'a réceptionné après la chute et donc ça crée toujours une espèce de torsion quand même de se rémémorer cet événement-là donc ça rajoute de l'émotion à l'émotion donc oui c'était très bien oui oui c'est qui m'a suivi puisque c'est arrivé il y a presque 30 ans donc bon après j'y pense pas tous les 4 matins c'est pas quelque chose j'ai voilà j'ai continué moi j'ai eu des séquelles pendant 6 mois 1 an et puis ça s'est complètement estompé et puis après j'ai une vie normale mais il n'empêche que c'est quand même un questionnement qui est tellement massif celui de la non-mort qu'on forcément il nous habite et j'allais dire plus on vieillit et plus on se rapproche vers une mort qui va venir et c'est normal il n'y a pas de souci plus cette question de la non-mort et puis de toute la vie que ça a permis entre ces deux séquences et bien elle interroge elle fait dire ben oui c'était quand même particulier je suis très ambivalent là-dessus d'un côté oui je me suis privilégié ça a été une chance radieuse de pouvoir vivre et puis pour ma famille pour mes enfants etc ça a été une immense chance donc un immense privilège et je ne peux pas le considérer non plus comme un privilège dans le sens où comme je le disais tout à l'heure je ne vaux pas mieux qu'un autre donc c'est pas c'est pas en termes de valeur du coup que que j'ai pu continuer à vivre ça je ne sais pas pourquoi donc d'où mon ambivalence c'est chance oui d'avoir pu le faire mais pas privilégié en termes de personnes qui voudraient mieux qu'une autre pour pouvoir le vivre alors vous allez avoir une réponse d'homme de foi oui je suis convaincu que si on peut parler d'intervention de Dieu que Dieu se tient auprès de chacun d'entre nous et à travers ce qu'on appellerait un ange gardien ou ou autrement et que oui il est 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 il lui demande son aide et il est il intervient auprès de de ceux qui se trouvent dans les situations les plus périlleuses et les plus les plus terribles et dans ce sens là oui mais c'est c'est une question tellement tellement puissante de celle de qu'est-ce qui fait que la mort nous touche à un moment ou à un autre la mort est une injustice de toute manière de fait elle est une injustice quand on voit des enfants en bas âge mourir on peut pas dire que c'est juste l'amour est une injustice c'est voilà et profondément une injustice et qu'elle touche un grimpeur une personne ordinaire des enfants malades jeune femme qui vient d'avoir un enfant c'est un drame et c'est une injustice et savoir pourquoi à des moments alors que tout fait qu'il devrait mourir certains y échappent et pas d'autres je n'ai pas de réponse honnêtement je n'ai pas de réponse et de toute manière pour voilà c'est d'une manière ou d'une autre la mort viendra mais pour certains c'est un drame profond et une injustice et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas mais ma foi me fait dire que je sais que la seule raison de la venue du Christ et de sa résurrection c'est pour surmonter la mort c'est voilà c'est mon espérance de chrétien pour moi et pour tous les autres et pour tous les autres